Je suis Yvan Perrin, président de l'Observatoire Régional DTDICT sur les Hauts-de-France. La réglementation anti-dommages sur les ouvrages, ça consiste à émettre des lois pour diminuer les dommages aux ouvrages, que ce soit sensibles ou non sensibles, lors de travaux sur la région. Donc clairement, tous les acteurs d'un chantier sont impactés. Les maîtres d'ouvrage, en premier titre, puisque c'est le maître d'ouvrage, la pierre angulaire d'un projet, et qui doit s'assurer que toutes les lois sont bien observées. Et ensuite, en second titre, vous avez le maître d'oeuvre qui conçoit le projet. Le troisième acteur, je dirais, ce sont les exploitants de réseau, qui doivent communiquer avant le projet des plans détaillés, avec des classes de précision de leur réseau, afin de terminer le projet. Et enfin, en dernier lieu, évidemment, c'est l'entreprise qui va réaliser les travaux, et qui a pour obligation de former ses intervenants, pour observer la législation, être au courant de toutes les règles d'usage. Donc le rôle observatoire, il est avant tout la sécurité des intervenants sur le chantier, et des riverains qu'on a tous en tête, et des exemples d'explosions suite à des travaux liés à l'endommagement d'un réseau gaz ou électricité. Alors cette réforme, qui a dix ans aujourd'hui, a eu un impact, puisque aujourd'hui, les dommages concessionnaires sur le territoire national ont été pratiquement divisés par deux. Le taux qui était, il y a dix ans, de pratiquement 0,5% de dommages, donc 0,5% de dommages par rapport à l'ensemble des déclarations de commencer les travaux, est aujourd'hui à un peu moins de 0,3%. Alors les perspectives, c'est évidemment d'arriver à faire 100% de nos chantiers sans casse au réseau, ça c'est vraiment l'objectif ultime, et pour ce faire, justement, des journées comme celles qu'on organise, servent à identifier, déjà à promulguer la bonne parole de l'Observatoire national, mais surtout à faire remonter les bonnes pratiques de chacun, parce que beaucoup de casse le sont par méconnaissance des règles, donc aujourd'hui, toutes les règles ne sont pas appliquées, et ensuite, prendre toutes les bonnes idées pour faire progresser ces règles, pour minimiser les risques de dommages.